Cette semaine nous aurions pu vous parler de l'exposition dédiée à la comédienne, peintre et sculptrice Sarah Bernard. Un siècle après sa mort, le petit palais rend hommage à la voix d'or de Victor Hugo, l'une des plus grandes artistes françaises du 19e et 20e siècle. Mais nous avons préféré évoquer le grand retour de Danny Boone au cinéma et la première réalisation de Victoria Bedos. L'exposition autour d'Henri Matisse au musée de l'Orangerie à Paris, a su nous séduire tout comme celle autour de l'univers de Harry Potter qui poursuit son tour du monde à Paris. Le nouveau livre politique de Ludovic Vigone « Les 100 jours » nous a, enfin, ravis en nous entraînant dans les coulisses du début de deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Cinéma la vie pour de vrais Danny Boone, retour gagnant. Trident Lagache, Danny Boone, est un enfant du club Med. Depuis sa naissance, il n'a quitté ce club de vacances au Mexique où il a grandi. Mais à 50 ans, un désir l'anime, retrouvé Violette, son amour d'enfance. 42 ans après. Avec ses quelques affaires et sa guitare sur le dos, il met le cap sur Paris, où il est vite perdu. Il y rencontre Louis, Kademérade, son demi-frère, dont il ignorait l'existence. Ce dernier, agacé de voir son quotidien bouleversé, supplie l'une de ses conquêtes, Roxane, Charlotte et Gainsbourg, de se faire passer pour Violette dans l'espoir de se débarrasser d'un trident bien encombrant. Cette comédie familiale pleine de générosité et d'humour est portée par un trio d'acteurs absolument rayonnants. R.L. Droit d'auteur au risque, photo, Marcel Hartmann la plus belle pour aller danser Victoria Bedos. Enfin derrière la caméra après le succès de la famille Bélier sur lequel elle était scénariste, la cadette de Guy Bedos réalise son premier long métrage. Cette comédie enlevée nous emmène à la rencontre de Marie-Lucie Bison, 14 ans, qui vit avec son père dans une pension pour seniors. L'adolescente a toujours eu du mal à s'intégrer avec les gens de son âge. Quand son père, Philippe Catherine, lui interdit d'aller à la soirée déguisée de son collège, la jeune fille s'y rend malgré tout, habillée en homme, sur les conseils d'Albert, Pierre Richard, son meilleur ami de 80 ans. Ce soir-là, elle fait l'unanimité et décide dès lors de se créer un double, Léo, pour enfin profiter de sa vie d'ado. Un régal. Appoint au droit d'auteur copyright Jean-Claude Lauter FTV Expositions Matisse. Cahier d'art. Le tournant des années 30. Une pause salutaire en 1930. Henri Matisse quitte la France pour voyager à Tahiti. Une pause créative de près de 10 ans qui sera un tournant dans la poursuite de son œuvre. Cette exposition au musée de l'Orangerie s'appuie sur la célèbre revue d'avant-garde Cahier d'art, qui fut créée par Christian Zervo en 1926 et publiait souvent les réalisations de Matisse. Elle offre un focus sur cette période décisive et pourtant peu abordée dans les diverses expos dédiées à l'artiste. Plus encore, elle réunit un ensemble d'œuvres de cette période jusqu'ici très rarement exposées en France, pour le plus grand plaisir des amateurs d'art. A. Au Matisse. Cahier d'art. Le tournant des années 30 est à découvrir au musée de l'Orangerie, Jardin des Tuileries, 75 001, jusqu'au 29 mai prochain. Droit d'auteur. Droit d'auteur. Droit d'auteur. Graphisme. L'Richard. C. Lachemanan. Direction de la communication. IPMO Harry Potter. L'exposition Paris accueille Poudlard. La magie débarque à Paris. Ce 21 avril. Harry Potter. L'exposition investit la vie lumière. Porte de Versailles. Après avoir conquis les habitants de Philadelphie, Atlanta et Vienne, c'est au tour des fans français de pouvoir se plonger dans cet univers féerique. Cette exposition immersive de 3200 mètres carrés, nous embarque grâce aux véritables costumes, accessoires et décors emblématiques de la saga. L'occasion de tout oublier pendant quelques heures aux côtés du plus connu des sorciers. R.L Harry Potter. L'exposition jusqu'au 1er octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Une place. De la porte de Versailles. 75015. Droit d'auteur. Droit d'auteur. J.K.R. Livre L. 100 jours. Macron. Côté coulisses. Il est rare qu'un livre politique se déborde comme un pelard. Et pourtant, Ludovic Vigogne signe un récit haletant sur le passage à vide qu'a connu le président de la République après sa réélection en 2022. On y croise un Nicolas Sarkozy jamais en reste d'une formule assassine, un François Bayrou inlassablement à la manœuvre, un Édouard Philippe en embuscade et une Brigitte Macron, soucieuse, toujours prête à défendre les intérêts de son époux. Il faut lire les 100 jours pour mieux comprendre ce qui va se jouer dans les 100 jours annoncés cette semaine par Emmanuel Macron pour donner un nouveau cap à la France. C.N.L. 100 jours. Bouquin. De Ludovic Vigogne. Droit d'auteur. Philippe Magoni. Poule texte. Romain Laneval et Antoine Orsoni. Crédit photo. Copyright. Denis Tribu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.